Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Donc voilà, mon père travaillait à Athènes à l'époque, ma mère était grecque et puis sa mère à elle venait de Russie, donc c'était de ce côté-là. Et puis après, en 2012, je suis passé à Paris, j'avais une grand-mère montpellierenne. Ah, voilà, voilà. Et donc voilà. D'accord, les échecs, donc ça occupe un grand moment de ta vie, tu passes combien d'heures par jour à travailler le jeu ? À l'époque, j'étais vraiment malade, c'était facile, 8 à 10 heures par jour, mais c'était par choix, parce que j'adorais ça. En fait, pour monter une carte tech aux échecs, un set d'exemples, si tu veux, et puis après, il faut les reporterier par thème, et puis par difficulté, et puis par logique, ça prend des heures, et des heures, et des heures, et des heures. Mais à la fin, j'avais une carte tech d'exemple qui était une des meilleures du monde, parce que voilà, j'avais fait ça pendant 10 ans. Une carte tech, je ne connaissais pas ce... Et c'est quelque chose qui t'as pu, après, transférer au poker ? Ah non, pas du tout, non, non, savoir que dans une partie à l'équipe de Vignic en 27, il s'est passé ceci au 27e coup, ça n'intéresse personne. Mais si tu travailles ce thème-là précisément, bah oui, ça fait sens. Puis du coup, tu me disais, ah bah tiens, bon fou contre mauvais fou, puis on échange le bon fou contre le mauvais fou. J'avais tout de suite 10 exemples, mais bon, voilà, c'est très bien quand t'es prof d'échec, mais ça se limite à ça, quoi. Justement, t'as été, t'as aussi donné des cours d'échec. Pendant 10 ans, c'était ma vie, ouais. Pendant 10 ans, c'était ton métier. Et on peut vivre des échecs ? En France, très peu. Mais en fait, donc en rentrant de Saint-Pétersbourg, je m'étais rendu compte que ce qui me manquait, c'était les cours d'échec, parce qu'évidemment, là-bas, je n'en donnais pas, j'avais commencé un petit peu avant, et puis j'avais continué pour financer tout simplement mes études, quoi. Et donc, j'avais fini histoire et littérature française, donc j'aurais pu être prof d'histoire et de français. Mais là, voilà, t'as 24 enfants, puis t'en as peut-être deux qui sont intéressés, t'en as deux qui foutent la merde, puis le reste, ils s'en foutent, quoi, en gros. Alors qu'aux échecs, c'est eux qui choisissent les échecs. Et du coup, voilà, le rapport pédagogique est exceptionnel. Et puis, il se trouve qu'en Suisse, la situation est tellement bonne qu'avec une intelligence moyenne, tu vas sortir avec 4 000 euros par mois, en gros, facile. Parce que je crois que le SMIC, ça doit être dans les 2 000, 3 000 par mois, je crois, c'est quelque chose comme ça. Voilà, voilà. Après, tu t'achètes un Coca et un Steak-Frit, déjà, t'as la moitié de ton budget qui est parti, quoi. On est d'accord, tout est effectivement lié, sauf que le reste à vivre, comme on dit, il nous reste peut-être 1 000 euros par mois pour acheter des iPhones et voyager, etc. Enfin, bref, même si tout est plus cher là-bas, à la fin, il reste aussi plus. Et du coup, en fait, c'est tellement stable, c'est tellement sûr que personne n'avait pris le risque de devenir prof d'échec. Parce qu'effectivement, du jour au lendemain, si tes élèves en ont marre, ils arrêtent, puis toi, t'es au chômage, enfin, c'est un petit peu instable. Et du coup, j'avais bénéficié d'une espèce de monopole à l'époque, c'était il y a 15-20 ans maintenant. Donc, du coup, avec le bouche-oreille, etc., ça s'était développé. Et puis, à la fin, je pouvais même choisir mes propres élèves, ce qui était absolument génial. Mais voilà, c'était assez unique, si on veut. Tu as eu combien d'élèves, à peu près, tu penses ? Au total, après, il y avait les cours collectifs, il y avait certains cours adultes aussi. Donc, j'ai eu peut-être une centaine, je ne sais rien. D'accord, oui. Donc, c'est un grand nombre d'élèves quand même sur… Et des gens que tu as suivis pendant plusieurs années, que tu suis encore aujourd'hui ? Oui, oui, on est amis sur Facebook et puis, bien sûr, c'est une relation assez forte. C'est aussi mon style de coaching. On ne parle pas que des échecs, on fait des comparaisons avec le bon, de l'histoire, la philo, que sais-je. Et puis, du coup, oui, ça crée une connexion. La chimie, oui, d'accord. Pour finir sur les échecs, est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi ton rapport avec le jeu ? Ça reste un hobby, ça reste quelque chose que tu pratiques souvent ? Je joue beaucoup en ligne, en fait. Mais ça, c'est parce que j'ai arrêté de jouer au cash game pendant un moment. Puis, j'avais besoin de mon fixe de dopamine. Parce qu'en gros, on ne joue que les dimanches. Et puis, le reste de la semaine, on se fait chier parce qu'effectivement, tu fais tourner bio ou que sais-je. Mais voilà, au bout d'un moment, bon. Mais maintenant, j'ai recommencé le cash game. Je t'en parlais avant l'émission avec cette nappe coréenne. Mais bref, on a décidé, en fait, avec mon coach mental, que ce n'était pas possible de prendre du repos du poker en jouant aux échecs. C'est beaucoup trop prégnant cognitivement. C'est beaucoup trop fatigant. Et j'ai juste fait mon premier tournoi depuis quatre ans. Mais c'était un petit tournoi à Genève parce qu'après le EPT Barcelone, de toute façon, j'allais y être. Et puis, ça se coupillait bien. Donc, voilà, j'ai juste joué. Mais c'était pour le fun. Ce n'était pas sérieux. Bon, on arrive au nerf de la guerre maintenant. La découverte. Voilà, on passe d'un jeu où il faut un petit peu réfléchir les échecs à un vrai jeu. Où là, vraiment, le skill s'applique. Le poker, comment tu découvres ce jeu ? En fait, la première fois, c'était totalement par hasard. C'était en 2005, quelque chose comme ça. Pendant que j'étais encore à l'Union. Mais j'avais joué peut-être deux semaines maximum. Et puis, je me suis rendu compte que j'avais l'esprit trop compétitif. Ça me fascinait, ce jeu. Mais je n'avais pas envie de faire ça juste à côté. Et puis, j'étais tellement intéressé d'abord par mes études. Mais aussi par être prof d'échecs. Que j'ai arrêté, en fait, après deux semaines. Et puis, entre prof d'échecs et joueur de poker, en fait, j'avais repris des cours à l'université en ligne de relations internationales. Et un des thèmes, c'était la théorie des jeux dans les relations internationales. Et en fait, je me suis rendu compte que le poker, je m'en suis rendu compte plus tard. Mais ça m'avait appris beaucoup plus sur la vie que même l'histoire ou que même l'université. Et du coup, j'ai adoré ça. Ça m'a fasciné. Et puis, je suis replongé dedans. Et ça fait en août 2017, c'était. Donc, voilà, ça fait juste un peu plus de six ans maintenant que je suis full-time joueur de poker. Alors, attends, la théorie des jeux dans les relations internationales, ça m'intrigue. Oui. Alors, explique-moi un petit peu comment la théorie des jeux. Ah non, c'était un séminaire d'Harvard, en fait, où il magnétoscopise, il prenait en vidéo les cours là-bas. Et puis, c'était en ligne. Et puis, en fait, tu faisais le même programme qu'eux et puis les mêmes tests qu'eux. Donc, c'était vraiment très, très bien fait. C'était génial. Et non, la théorie des jeux, c'est avant tout ce qu'on utilise dans le poker. C'est le théorème de Bayes et puis l'équilibre de Nash. Et ils arrivent à modéliser ça. Et puis après, à essayer de comprendre. Tiens, si par exemple, une puissance achète trop d'armes défensives, en fait, ça emmerde les autres parce que du coup, ils seront aussi meilleurs en attaque. Et voilà, du coup, il y a tout un équilibre. C'est le fameux pierre-feuille-papier-ciseau qu'ils utilisent à l'ONU. C'est ça. C'est très, très, très vulgarisé. Mais bon, j'aime bien mon image. Le poker, donc là, en 2005, quand tu t'y mets pleinement, c'est quoi ? Dix ans après, c'est ça ? Donc, quand je m'y suis mis sérieusement, c'était en 2017. 2017. Et déjà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu prends la décision de switcher, de te mettre full-time au poker ? Tu jouais, tu grindouillais un peu à côté ? Oui, voilà, à la fin de l'année universitaire, j'avais commencé un petit peu en « on the side », mais un peu plus. Et puis, le « on the side » est devenu l'activité principale. Je me suis aussi rendu compte, dans les relations internationales, ce qui m'intéressait, c'était d'aller à Bruxelles, d'essayer d'être le béisme, de changer les choses pour le mieux. Il ne faut pas pour l'industrie du tabac ou que sais-je. Mais en fait, c'était une histoire où ça prend 20 ans. Tu commences à junior, 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 analyste. Et puis, le temps d'arriver en haut, j'étais déjà un peu vieux. Donc, ça ne me disait pas de recommencer, de faire toutes les études d'abord, et puis ensuite, d'investir autant. Donc là, à ce moment-là, tu joues quoi ? Tu joues du cash game ? Oui, c'était de l'année L50. Oui, en fait, pendant 3-4 ans, jusqu'à Poker Detox, on s'est connu. J'ai un petit peu erré à gauche, à droite. Et puis, c'était une année à peu près avant Detox, donc en 2019-2020, que j'ai décidé de vraiment concentrer sur le cash game parce que les tournois, c'était vraiment la folie. Il y a trop de variances et voilà. Ça, ça a changé depuis. Ça a changé depuis. La variance, tu lui as montré ce qu'il en était. 2020, on est en plein confinement. Tu es où à ce moment-là, toi ? Encore à Paris. Ah, tu es encore à Paris ? Donc, tu vis le confinement à Paris et c'est là où tu décides de passer le pas. Voilà, oui. En fait, ça a commencé à bien se passer. Je jouais en Zoom et sur le .fr, en NL100 surtout et puis un petit peu en NL200. Puis, je me disais que d'abord, si je commence à vraiment gagner, si tu fais une bonne année, si tu gagnes un million, l'État français te prend 60%. Donc, bon, voilà. On connaît le thème. Et puis aussi, je me disais, si un jour, je veux jouer des tournois, je ne sais pas comment ils font ces types. Maintenant, ça fait un mois que j'ai fait les séries à Londres, mais c'est impossible. J'ai vraiment une admiration sans faille. Mais tous les jours à 5-6 heures du matin, c'est de la folie. Alors que quand tu joues, quand tu habites au Costa Rica, c'est parfait. C'est de 11 heures à 11 heures, en gros. Et tu es heureux de ta vie. En plus, non seulement il y a les impôts, non seulement il y a l'horaire, mais il y a le fait que tu es prête aux États-Unis. Et puis, il y a le lifestyle aussi. Voilà, mais aussi, tu peux aller à Vegas. Et puis, tu n'as pas besoin d'aller 5 jours avant pour le jet lag. Je ne sais pas pourquoi, tu y vas. Et puis, le lendemain, tu joues. Donc, c'est vraiment parfait. Alors, le Costa Rica, d'ailleurs. Pourquoi le Costa Rica ? C'est vraiment, tu as regardé sur la map, tu t'es dit, OK, je suis libre. Je peux aller où je veux ou je vais aller au Costa Rica ? C'est exactement ça. J'ai décidé d'aller là-bas sans y avoir été avant. Mais en gros, c'était Costa Rica, Mexique ou Canada. Canada, c'est très ressemblant à la Suisse, à la France. Mais bon, c'est hyper cher. Il fait froid. Bon, pourquoi pas ? J'avais envie d'essayer quelque chose d'autre. Et puis, le Costa Rica, ça avait l'air plus stable que le Mexique. Et voilà, oui, ça s'est bien passé depuis. Ça fait trois ans. Donc, maintenant, là, tu es domicilié au Costa Rica. Tu vis là-bas. C'est ça. Tu vis au Costa Rica. Alors, on parlait de poker detox. J'imagine que c'est un grand changement dans ta vie. Déjà, qu'est-ce qui te fait connaître poker detox ? C'est un stable pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, une écurie de joueurs qui font du coaching for profit. Comment tu le découvres ? Et comment ça se passe un petit peu pour apply là-bas ? C'était à l'ancienne avec les podcasts de Nikawa. Donc, l'ancien coach sur Run It Once qui a donné pas mal de podcasts. Et puis, sur YouTube aussi, j'ai commencé à regarder. Oui, il y avait beaucoup de contenu de Nikawa. Oui, voilà. Et puis après, j'ai applyé un jour. Ils m'ont dit oui. Et ça a été un coup de foudre professionnel, on va dire. Ça se passe comment, en fait ? T'applyes et puis là, du coup, on te dit, c'est bon, maintenant, on te donne une rôle. C'est quoi ? Tu as joué avec ta propre bankroll ou tu as ? Alors, non, en fait, à l'époque, je faisais à peu près 4 BB au 100 en NL 100 Zoom France sur le PS.fr, donc sur un grand sample. Donc, en gros, tu appelles, ils te disent oui, évidemment, tu es déjà un joueur gagnant. Donc, ils sont très contents. Parce qu'ils vont gagner de l'argent. Ils savent qu'ils vont gagner de l'argent. Donc, c'est cool. Et puis, même s'ils ne te connaissent pas, il fallait envoyer une petite vidéo de minutes ou que sais-je. Mais même sans ça, ce n'était pas très difficile. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que le deal que moi, j'avais eu, c'était soit tu payais 20 000 d'avance pour toute l'année et puis tu ne leur donnes rien. Soit tu leur donnes 5 000 d'avance et puis après, tu leur donnes le quart de tes gains. Soit tu leur donnes zéro et puis après, tu leur donnes 50 % de tes gains. Mais c'est eux qui te fournissent la rôle. Et puis, comme je commençais bas, la rôle, je m'en foutais. Puis, j'ai fait confiance en fait à eux et à moi sur le fait que ça allait marcher. Et du coup, je leur ai filé les 5 000 d'avance. Et puis, ça a été une excellente décision parce qu'à la fin, j'y ai gagné. Et voilà. Mais effectivement, c'était un risque si on veut. Mais il faut vraiment être sûr du produit sans l'avoir véritablement vu, juste sur les ouïe dire et puis l'image qu'on s'est faite de ce que raconte Nick. Mais oui, j'ai cliqué tout de suite. Alors, c'est la particularité. C'est quoi la particularité de Poker Daytox ? Tu fais comme si je ne le savais pas. Je prends des questions un petit peu pour... En fait, il y a eu un débat récemment mené par Matt Berkey. avec Chewy et puis Nick, justement, où ils parlaient de l'éthique de la MDA. Donc, la MDA, c'est la Mass Data Analysis. Donc, c'est tout ce que fait, en fait, ça existe à grande échelle depuis la campagne d'Obama. Donc, ils peuvent te dire, ah bah tiens, tu as acheté du Tide ou tu as acheté du truc, machin. Bah tiens, tu vas plutôt être à gauche. À gauche, oui. Voilà. En compilant, en fait, des milliers de data. Et puis après, ça existe évidemment dans le marketing. Ça existe avec Google. Ça existe avec Netflix. Mais ça existe aussi dans le poker. C'est l'idée que tu construis une énorme base. Donc, lui, ils avaient 320 millions, je crois, de mains. Et puis, le fait que l'humanité entière confrontée à un problème va réagir de la même manière. Ce qui est fascinant, mais ce qui est aussi un petit peu triste. Parce qu'en gros, on est tous pareils. Donc, ça veut dire, oui, ce qui m'avait, je veux en parler dans une des masterclasses que je vais donner. On en parlera peut-être après. Spoiler alert. Je fais le parallèle avec la série Marco Polo sur Netflix. En fait, c'est fascinant. Je ne connaissais pas du tout parce qu'effectivement, on est un peu européanocentrés en Europe. La culture chinoise. En fait, la différence entre les Chinois du Nord et les Chinois du Sud, c'est la même qu'entre un Norvégien et un Grec. Donc, les Norvégiens, ils sont plus austères. Ils sont plus tranquilles. Ils se réveillent à 5 heures du matin. Ils sont honnêtes. Ils sont propres. Les Grecs, ils sont gambeleurs. Ils mentent. Je suis à moitié grec, donc je dois le dire. Mais ils sont heureux de la vie, etc. Et en fait, c'est plus ou moins prouvé en Europe que ça va avoir en exposition au soleil. En Chine, c'est exactement la même chose. Plus il y a du soleil, plus les gens sont un petit peu tranquilles. Et puis, plus ils sont du Nord, plus ils sont austères et rigoureux. Et en fait, c'est fascinant de se dire que confrontés à un même problème, l'humanité va réagir de la même manière. Donc, le racisme, tout ça, c'est débile. Mais c'est aussi peut-être un petit peu triste parce qu'effectivement, du coup, on est un peu tous pareils. Mais voilà, il y a le pour et le contre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour Poker Detox, ça nous aide. Parce que voilà, si en gros, tu es confronté à un overbet turn, la plupart des gens, en tout cas les premières fois, ils vont réagir de la même manière. Et voilà, ou des lines incroyables qu'on prend, tu les connais mieux que moi, les gens, ils ne savent plus où ils habitent et puis ils réagissent de la même manière. Et la plupart du temps dans le Poker, Poker Detox montre et la data montre qu'ils réagissent de manière facile. Oui, donc en gros, c'est une analyse des tendances de la population pour après utiliser, donc en fait, de jouer complètement exploitant. Et c'était le créneau de Nico Ward, c'était vraiment de, ça s'appelle Poker Detox parce que c'était la Detox de la GTO. Parce qu'on était dans la pleine période de PioSolver, vraiment une utilisation excessive de PioSolver, à l'époque, assez mal utilisée. Parce qu'utiliser juste pour trouver des solutions, avoir une réponse à une question, mais en fait, une réponse qui était biaisée parce que c'est comme si la question était déjà biaisée. En fait, on se trompait et donc c'était vraiment une Detox de la GTO. Toi, ton approche du poker, on se dit qu'un joueur d'échec, il va avoir une approche justement GTO. Et là, il fallait un peu, Poker Detox limite, poser son cerveau et appliquer des lines et de la data. Alors, c'est un des problèmes des joueurs d'échec, c'est qu'en fait, il y a une vérité aux échecs. On peut faire, ça s'appelle post-mortem quand on a après la partie, parce que la défaite, c'est une petite mort aux échecs. Et du coup, on analyse la partie avec son adversaire. C'est sympa, c'est bien, on apprend, mais en gros, on attend juste de savoir ce que va nous dire l'ordinateur. Puis c'est lui qui va nous dire la vérité, puis c'est tout. Et puis, il n'y a pas à discuter. Au poker, ce qui est fascinant, c'est que la vérité, c'est celle de ton adversaire. En fait, ce n'est même pas la tienne. Il faut essayer de rentrer dans l'esprit de ton adversaire. Et donc, effectivement, ça ne sert à rien de se masturber ou de dire, tiens, intellectuellement, ou de dire, non, c'est toi 14 parce que Pio dit que 17% du temps, je ne sais pas quoi. Non, mais non, si le type, tu sais qu'il ne va jamais folder, c'est toi qui es con d'avoir bluffé. Il ne faut pas tilter et puis dire, non, mais quel imbécile. Enfin, voilà. Donc, oui, c'est super exploitant. Justement, le fait de jouer super exploitant, c'est quand même un petit peu déroutant au début parce que ça demande de mettre tous ces connaissances. J'imagine que toi, avant, tu avais quand même aussi peut-être mis le doigt dans les solvers un petit peu avant. Et comment tu as fait un petit peu cette adaptation ? Ce qui est génial avec ça, c'est que ce n'est pas aux doigts mouillés. Ce n'est pas, tiens, je rentre en connexion avec du voodoo, avec mes ancêtres ou que sais-je. Même si Nick Howard, de ce qu'on connaît, il est un petit peu quand même. Il est un peu gourou, oui, oui. Mais non, mais là, en gros, sur 320 millions, si on te dit que les 100 000 dernières fois que tu as fait check-raise et puis ensuite overbet et overbet, les types, ils ont overfold de malade. Voilà, tu fais confiance parce que c'est de la data, c'est sérieux. Et puis du coup, tu essayes et puis tiens, ça marche. Et voilà. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas si difficile que ça parce que c'est vraiment de la science. Oui, c'est Trust the Data, c'est un peu le manteau de Poker Detox. Quand tu arrives là-bas, il y a déjà du monde, il y a une équipe, il y a un peu de Français, il y a beaucoup d'Américains. Il y a Comanche déjà comme star. Mais oui, oui. Il y avait, c'était Landon Tice qui est connu, il était parti quelques mois avant. Oui, mais Landon Tice, quand il est parti, ce n'était pas trop une star pour nous. On n'était pas… Non, 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 non. Je crois que les gens étaient assez contents qu'ils partent. Ça, ils ne nous écoutent pas, on s'en fout. Tu me parles de star états-unien. En gros… Et puis non, j'imagine qu'il y a quand même cette personne qui fait beaucoup parler ces derniers temps et qui est très inspirante pour tous les gens qui étaient chez Poker Detox, c'est Matt Marinelli, qu'on a pu voir dans un excellent podcast. Je ne sais pas si tu l'as forcément écouté. Mechanics of Poker. Mechanics of Poker. Qui était… Enfin, je vous le conseille. Il est vraiment très, très inspirant. Et ouais, est-ce que Matt, ça a été une source d'inspiration chez Detox ? Alors, lui, il est fascinant. Lui, il est totalement à l'opposé de moi parce que c'est vraiment le type… J'ai une admiration pour lui. Tous les jours, il analyse ses peaux de plus de 6 ou 10 bébés. Je ne sais plus. Tous, in extenso. Et il a fait ça toute sa vie. Mais ça réclame véritablement une discipline incroyable. Et puis, c'est le type qui est hyper carré, hyper logique, hyper machin et tout. Force à lui. Bravo. C'est un des top earners aux États-Unis en cash game. Il a gagné déjà des millions et des millions. Donc, bravo à lui. Moi, je suis aussi un petit peu plus dans le… Lui, il ne fait pas du tout de live, en fait. Moi, c'est peut-être mon côté grec de ma mère et tout. J'aime bien le présentiel, essayer de connecter avec les autres, finalement. Et je suis un petit peu plus aussi un joueur d'instinct, on va dire. Mais oui, il est impressionnant. Tout ce qu'il raconte, il faut le prendre en considération, c'est sûr. Oui, et il y a d'autres personnes un petit peu comme ça qui t'ont inspiré chez Poker Detox ? Parce que ça a été quand même une grosse période de ta vie. Ça a duré combien de temps, ça ? Deux, trois ans ? Enfin, de ta vie de joueur de Poker. Tu as fait juste une année chez Poker Detox ? Juste l'année du contrat, si on veut. Je pensais que tu avais poussé parce qu'ils avaient proposé une espèce de truc high stakes, je crois. Oui, mais en fait… Ça coûtait une blinde. Oui, oui, oui. Non, c'était avec le frère, en fait, de Nick Patrick Howard. Patrick Howard. Lui, il est parti et puis il a fait son truc de son côté. Le problème, c'est que c'est hyper cash game. Et puis, moi, j'ai fait une pause du cash game et du poker en général pendant quatre mois à la fin 2021. Et puis après, j'ai lu quelque part sur Internet que Gigi avait fait 270 millionnaires dans cette année-là. Et évidemment, ce n'était pas tous en net. Mais même s'il n'y en avait que 100 en net, je me disais pourquoi pas moi. Et c'est pour ça que j'ai switché dans les MTT. Alors, attends, avant d'arriver au MTT, on va quand même parler de ton ascension au cash game parce que bon, ça aussi, ça aussi, ça s'est fait, c'est coché aussi. Donc, tu es arrivé en 2020, tu es joué en NL 50, NL 100. Oui. Voilà, pour raconter, quand tu es parti en 2021, tu jouais en NL 2000 avec 15 BB100 de WinRate. Parlez-moi un petit peu de cette ascension comme ça, cette montée de stakes. Et puis surtout, tu as cruché en termes de WinRate. C'est allé tout droit. Alors, préface, c'était avant tout sur Ignition. C'était aussi un petit peu sur ACR, mais la majorité du sample. Et puis même la philosophie d'ITOX, ça marche vraiment super bien sur Ignition. Parce que Ignition, c'est un site étatsunien sur lequel, en fait, tout le monde, c'est un site full anonyme, en fait. Donc, l'exploitation peut se faire au maximum puisqu'il n'y a que des tables anonymes. Mais sur les tables incognito de Winamax, oui, il y a aussi un chunk de la WinRate qui venait aussi de là, c'est vrai. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, la montée en stakes. Déjà, ça change des choses en termes de lifestyle. Ça change des choses en termes d'émotion parce que jouer des pots à 200 dollars et jouer des pots à 5, 6 000 dollars, ce n'est pas la même chose. Raconte-nous. Oui, c'était de la folie parce que j'arrive fin octobre et puis je jouais encore un petit peu d'NL50 dans le site quand il n'y avait pas suffisamment. Mais c'était surtout NL100 et un tout petit peu NL200. Et puis, tu commences à suivre. Ils avaient des standard lines, ce qu'ils appellent. Donc, en gros, il faut faire ceci, cela. Puis, au début, tu copie-colle parce qu'il n'y a pas besoin de trop réinventer la roue. Et puis, oui, ça a été météorique. En février, j'étais déjà en NL2K. Donc, oui, ça a été en 4-5 mois. Ça a été une ascension fulgurante où, en gros, ça faisait une bonne année que je ne faisais que du cash game. Et puis, voilà. Puis, j'étais monté de légèrement perdant à break even. Et puis, j'étais arrivé à mon cas de bébé au 100. Mais c'était vraiment… Alors que là, c'était clairement grâce à eux. Ce n'est pas que… Voilà. C'était que leur méthodologie est exceptionnelle. Et en gros, il faut juste faire… Alors après, évidemment, quand il y a des standard lines, au début, tu rigolais. Puis, tu disais que le poker est plus compliqué que les échecs. Mais oui, c'est plus compliqué. L'ordinateur a pris 10 ans de plus à battre l'être humain au poker qu'aux échecs. Mais c'est impossible d'avoir une standard line pour tout. Et même Rain Man, même la meilleure mémoire du monde, il ne pourrait pas savoir exactement quoi. Donc, il y a quand même une part de… Par exemple, il n'y a pas beaucoup d'overbet avec O'Turn, avec Poker Detox. C'est quelque chose que moi, j'ai rajouté. Donc, voilà. Après, tu fais ta propre mayonnaise. Mais bon, c'est à 95%. C'est ce que… Oui, tu avais le canevas. Tu avais le canevas de base. Et ensuite, à toi de faire ton taf aussi de joueurs. Et c'était quoi un petit peu à cette époque ? Pour monter de limites, qu'est-ce que tu te donnais comme bankroll management ? C'était le minimum qu'ils disaient. Je crois que c'était 20 buy-in. Et puis donc, moi, je trépidais à 17, 18, j'attendais. Et puis, dès que j'arrivais à 20, hop, je faillerais. Après, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui préfèrent être sûrs d'avoir pris plus de temps de s'être établi, peut-être dans la nouvelle, en NL 500, avant de passer en NL 1000 ou que sais-je. Mais moi, voilà, je m'en foutais. Je me disais, je n'ai rien à perdre. Et puis, je me sentais bien. Et puis, si ça marche en NL 500… Parce qu'en fait, les gens, ils pensent que les joueurs sont plus forts. Mais oui, ils sont marginalement plus forts. Mais le rake, tout ce que tu gagnes en rake, parce que tu auras moitié moins de rake en haut. Mais c'est impossible que les tips soient deux fois plus forts. Donc, en fait, ce sera plus facile. Plus tu vas monter, plus ce sera facile. Puis du coup, oui, j'ai suivi cette voie un petit peu optimiste, on va dire. Et puis, ça s'est bien passé. Justement, le stress, c'est quelque chose que tu arrives à contrôler. Quand tu prends ces shots, on est quand même stressé. Et comme tu dis, on pense que les joueurs sont plus forts au-dessus. Je pense que c'est globalement vrai pour tout le monde. Tout le monde pense que le joueur qui est installé, tu joues en NL 200, le joueur qui est installé en NL 500, déjà, tu es assis à table, il voit tes cartes, il lit ton âme. Je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde. Donc, c'est facile de déjouer. Tu vas jouer peut-être des fois trop passif, trop agressif. Comment on fait justement pour ne pas être submergé par les émotions ? Alors, je te dis ça pour que ça soit vrai en NL 500, mais quand tu es passé en NL 1000, et j'imagine que… Je ne sais pas. Toi, d'ailleurs, quel est le stakes qui a été le plus dur à shot ? Et vraiment, il y a eu un peu de… Au début, moi, je voulais faire avec Poker Detox parce que c'est le seul passage où tu fais 2,5x et de 200 à 500. Et après, à chaque fois, c'est 2x. Et avant, j'avais fait à chaque fois, c'était 2x. Donc, je me disais, oh là là, il y a besoin de plus de bankroll. Mais à la fin, voilà, comme je t'ai dit, je leur ai fait confiance. Puis, j'ai joué sur ma propre roll. Un bon rack de NL 200, mais c'est quasi la même chose qu'un bon rack de NL 2000. Peut-être qu'il est un petit peu plus risk-averse. Peut-être qu'il est un peu plus dans son confort. Et puis, il ne va pas prendre des lines complètement folles. D'accord ? Mais globalement, il en sait autant. Il sait 98% de ce que c'est un rack de NL 2000. Peut-être qu'il le fait de manière un peu moins agro. Ça, c'est vrai. Peut-être qu'il folde un petit peu plus. Mais il n'y a pas une différence. Le rack est monstrueux, la différence de rack à chaque fois, que c'est beaucoup plus que la différence entre le niveau des gaz. Ça, c'est sûr. Donc, finalement, oui, je n'ai pas spécialement eu de problème en mon temps. En revanche, le stress, oui. Alors, au début, moi, j'overcompensais, donc j'étais trop agro parce que je voulais tout de suite montrer que j'étais là, que j'arrive. Mais oui, ça dure, tu perds un ou deux buy-in, puis tu te dis non, mais finalement, ce n'était pas nécessaire. Et puis, tu t'ajustes assez naturellement, je dirais. Moi, un des trucs qui m'a apporté vraiment Ditox, c'était Jason Su. Je me rappelle. Et un des coachs. Et moi, il est arrivé l'année où j'ai été. C'était un coach mental qui a écrit un bouquin qui s'appelle Poker with Presents, je crois que c'est ça ? C'est ça, exactement. C'est ça et qui, aujourd'hui, est un coach mental américain qui est très, très, enfin, qui est très en vogue et qu'on voit un peu partout. Voilà. Lui, en fait, il m'a changé ma vie. Alors, une des choses qui se matérialisait chez moi quand j'avais des bad beats. Donc, ça, c'était en février. J'ai passé en année 2000, puis en juillet, je jouais avec ça. En juillet, j'ai eu 40 cas de différence de all-in-y via Just-Up. J'ai perdu tout. Au-dessus ou en-dessous ? Non, en-dessous. J'ai perdu tous les flips possibles, inimaginables. Puis, j'ai quand même été à zéro. Donc, j'aurais dû gagner 40, j'étais à zéro. Mais alors, effectivement, tu deviens un franc fou. Et puis, chez moi, ça se matérialisait pour le fait que je gueulais. Merde ! Comme ça, puis je brûlais les... Les cordes vocales. Oui. Et puis, avec lui, tu t'apprends. En fait, il y a des techniques. Pour crier plus doucement. Merde ! Non, mais un des trucs tout bêtes, c'est que tu sais que ça va partir en all-in. Et puis, du coup, tu te prépares. Alors, tu peux respirer. Lui, il aime beaucoup l'idée de se mettre dans un état de curiosité. Et puis, tu fais un truc comme... Et puis, rien que le fait de vocaliser ici, ça t'aide déjà à être plus... Enfin, ça peut paraître du voodoo pour ça. Non, non, mais... Mais voilà. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Et je me suis beaucoup recentré par rapport à ça. Et maintenant que je me suis remis sur l'app coréenne, parfois, ça m'arrive de gueuler un peu plus que dans les tournois. Mais c'est beaucoup plus zen-cap. Enfin, tout est une spirale. On n'est jamais complètement guéri de nos mots. Mais ça va beaucoup mieux. Jason Sou, c'est aujourd'hui encore ton coach mental ? Absolument. Ah oui ? Qu'est-ce que vous bossez aujourd'hui encore ? En fait, je pense qu'on est tous ressemblants. Je parlais avec un joueur de high-stext français il n'y a pas longtemps. On est tous un peu trop dans notre tête, les joueurs de poker. Aussi, et puis encore plus peut-être au nord de l'Europe, on va dire, un petit peu cette culture protestante, on glorifie l'esprit, la tête, plutôt que le corps qui est bas, qui est vil. Même dans le catholicisme, c'est aussi un petit peu comme ça. Et du coup, on ne vit pas en connexion avec son corps. Et lui m'a vraiment appris à faire ça. Avant, j'étais uniquement dans ma tête. Et grâce à lui, j'ai réussi. Donc, je faisais de l'eczéma. Voilà, je gueulais. Tu vivais vraiment ton poker, vraiment, ça pouvait être une vraie souffrance physique. Absolument, oui. Mais tout dans ma vie, même l'amour, même mes amitiés, même, je ne sais pas, même quand je regardais un match de l'OM, tout était hyper… On va penser à toi ce soir. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il se passe, on pensera à toi ce soir. Non, mais tout était hyper analysé, hyper intellectualisé. Puis, je faisais des théories. Alors, je fais toujours des théories. Mais voilà, le fait de vivre en harmonie avec son corps et de vivre ses émotions. En fait, ton coup de gauche, il a aussi le droit d'avoir des émotions. Il a aussi le droit de vivre l'excitation d'avoir gagné un tournoi ou l'énervement d'avoir planté un bad beat. Et voilà, et tu apprends à faire ça, notamment avec Jason. Et oui, pour moi, ça a été libérateur. Ça a changé ma vie, ça, c'est sûr. Il y a quelque chose que j'aime bien demander aux personnes qui… Alors, pour moi, tu fais partie un peu de ces gens qui atteignent l'excellence. Il y a une valeur ou une ressource, on peut appeler ça comme ça, qui va souvent d'opère avec l'excellence, c'est la capacité d'acceptation. Dans le poker, l'acceptation, elle est primordiale puisqu'on passe notre vie à perdre, à gagner, à perdre, à gagner, à perdre, prendre des décisions. Donc, en gros, voilà, et l'acceptation, encore une fois aussi, dans la vie, ça fait partie des choses qui aident à ne pas se ronger les seins. Comment, toi, tu définirais ta capacité d'acceptation ? Et aujourd'hui, si tu devais jouer un coup et perdre un coup, qu'est-ce que tu te dis tout de suite après ? Est-ce que tu vois des choses, tu entends des choses ? Comment tu fais vraiment techniquement pour accepter ce qui vient de se passer ? En fait, c'est intéressant parce qu'il y a cet aspect, non seulement sur les coups qu'on joue au poker, les all-in, etc., mais aussi sur le fait qu'il y en a qui réussissent, et en particulier dans les tournois, mais tu dis, mais c'est des truffes, mais comment c'est possible ? Et parfois, tu es ami avec eux, donc tu es heureux pour eux, mais tu dis, mais pourquoi pas moi ? Bon, donc, cet aspect que tu décris existe partout. Pardon. Pour moi, dans les tournois, je ne sais pas comment, alors que le poids des all-in est beaucoup plus important qu'en cash game, parce qu'en cash game, tu en joues, je ne sais pas, deux, trois cents par mois ou je n'en sais rien. Là, tu en joues un, puis c'est pour des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, mais je ne me suis jamais énervé, je n'ai jamais gueulé sur un bad beat en tournoi. Peut-être que c'est différent, il y a moins d'égo, je ne sais pas, parce qu'on sait que la variance est tellement importante dans les tournois, donc du coup, on l'accepte. Alors qu'en cash game, il y a peut-être plus d'égo, il y a peut-être plus l'amphi de montrer que tu es le meilleur, et il y a aussi, tu connais ton adversaire, tu sais que tu vas le rencontrer encore plusieurs fois dans les prochains mois, donc du coup, il y a quelque chose de plus personnel qui est plus difficile peut-être en cash game quand on a. Et pour continuer dans la dynamique du cash game, quand tu arrives en NL2000, tu es arrivé sur la stakes la plus haute du site, qu'est-ce qui se passe là ? Tu te dis, ok, je vais aller sur GG, jouer en 5K, 10K, ou est-ce que je veux arrêter ? Et aussi, là, d'un coup, tu passes à… En un an, tu es passé d'aller faire des mois à 3 000, 4 000, à faire des mois beaucoup plus gros. Notamment, tu as déjà fait des mois à 6 chiffres, je me souviens. Pareil, comment tu gères, d'un coup, d'être comme ça, de gagner beaucoup plus d'argent ? En fait, l'idée d'aller au Costa Rica, ce n'était pas pour m'y implanter pendant les prochaines générations de petits vignets. C'était vraiment de gagner suffisamment d'argent pour rentrer en Europe, pour vivre sans avoir à travailler jusqu'à la fin de ma vie. Et j'avais cette théorie, en fait, que… Mais ça, c'était avant l'inflation, si on veut, qu'il fallait un million. Si tu veux investir en bourse, et puis donner cette somme X à tes enfants, et puis vivre juste des intérêts, il te fallait en gros un million pour vivre au Costa Rica, deux millions pour vivre Madrid ou Marseille, disons, et puis trois à Paris. Peut-être que maintenant, c'est un petit peu plus… Peut-être que maintenant, c'est un et demi, trois et cinq. Mais en gros, voilà, c'est ça l'idée, c'est d'arriver à ce chiffre. Donc, en fait, le fait de gagner plus, c'est très bien, mais ce n'est pas pour le dépenser maintenant. Et c'est surtout pas au Costa Rica qu'on va… Je ne sais pas quoi, il n'y a pas… C'est génial comme pays, mais ce n'est pas que tu vas sortir ou que sais-je. Enfin, voilà. Je dis pour les gens qui nous regardent là, il n'est pas au Costa Rica. Alors, en ce moment, il est à Marseille. Il est à Marseille parce qu'en vrai, supporter de Marseille, tu vas aller voir le match ce soir. Donc, là, tu n'es pas au Costa Rica. Je ne sais pas, il doit faire nuit. Là, il est un quart moins le quart. Quelle heure il est au Costa Rica en ce moment-là ? Là, c'est 8 heures de moins. Donc, il doit être… Ah oui, il est 8 heures du matin. Il est 8 heures du matin. Donc, voilà. Donc, pour revenir un petit peu sur cette échelle de gains, en un an, tu te retrouves à gagner des sommes à 6 chiffres. Déjà, il faut le digérer ça parce que on les gagne, des fois, on les perd. Et comment tu le gères, ça ? Ça, c'est arrivé assez naturellement. Je ne sais pas. En fait, quand tu as un objectif qui est tellement clair, parce qu'en gros, l'idée, j'en ai déjà parlé, mais après, j'aimerais écrire des livres et puis peut-être plus tard faire de la politique, pas forcément de manière élective, peut-être travailler pour Greenpeace ou que sais-je, un truc comme ça. En gros, j'ai eu de la chance toute ma vie. J'aimerais bien un jour pouvoir rendre quelque chose à la vie, à la société. Voilà. Mais du coup, pour avoir tout ça, il faut avoir des sous parce que sinon, tu fais ça mal. Et du coup, quand tu as un objectif tellement clair qu'on en était très loin, que ce soit 1, 3 ou 1 ou 2 ou 3 millions, on en était très loin avec ce qui se passait sur Ignition, que du coup, c'est une belle étape, c'est bien, mais quand tu veux terminer le plus vite possible ta carrière de joueur de poker parce que tu veux passer à autre chose, tu n'as pas le temps de te reposer sur tes lauriers. Il faut continuer, continuer, continuer. Alors du coup, pourquoi tu n'es pas passé en Ausbeed à Eastex ? Ça, c'était… Voilà. Une des raisons qui m'a fait choisir le poker, c'est que… Et pourquoi je suis tombé amoureux du poker, c'est vraiment la méritocratie. C'est vraiment une des choses les plus démocratiques, qu'il soit n'importe qui, de n'importe quel niveau social, de n'importe quel niveau intellectuel. On a tous les mêmes chances. On va tous… Voilà. Il se trouve que je viens de Genève, j'ai une famille qui était là-bas depuis 200 ans en Suisse, etc. J'ai eu de la chance à l'école. C'était l'équivalent des belles écoles privées parisiennes. Donc, mes anciens camarades, il y en a un qui est devenu super milliardaire dans les cryptos, il y en a un qui est devenu maire de Genève. En gros, j'aurais pu être aussi maire de Genève assez facilement, si on veut, rien que sur les connaissances et tout. C'est quelque chose que je n'aimais pas trop, cet aspect networking, etc. Et le poker, alors là, c'est vraiment tout à fait l'inverse. Il faut s'y mettre. Sauf que, quand tu arrives après à NL2000 en cash game, là, c'est facile. Parce que là, tu peux jouer tes 4-5 heures par jour, tous les jours, tu es sûr, tu as de la… Comment on dit ? De l'action. De l'action. En NL5000, tu deviens un prédateur. Il faut attendre toute la journée. Peut-être qu'il faut avoir un site scripting. Ou alors, il faut rentrer dans les parties de cash game. Mais là, ça devient ha, 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 hou, hou, hou. J'ai joué certaines grosses parties à Vegas, mais t'as la whale qui fait un gag. Puis, tout le monde qui rit, mais d'une manière tellement absurde, tellement laide, tellement… Je ne sais pas si le mec, il était content qu'elle était mauvaise, sa blague. Côté des balles, oui, évidemment. Non, mais ça crée une fausseté comme ça qui n'était pas du tout moi. Je n'aimais pas du tout. Puis, c'est pour ça que je suis passé dans les… Aussi, une des raisons pour lesquelles je suis passé en MTT. Sauf que maintenant, je suis à un niveau où j'aurais besoin de vendre de l'action pour les tritots. Donc, on recommence cette histoire de il faut quand même, au bout d'un moment, on est obligé d'être dans le networking. Si j'avais le 10% de tes qualités de networking, je serais… Écoute, on échange 10% de tes qualités contre 10% de tes qualités au poker. Oui, et du coup, c'est à ce moment-là que tu… Donc, tu arrives à cette espèce de plafond. Alors, ce n'est pas vraiment un plafond parce que c'est toi qui décides d'arrêter. Mais tu fais un petit… C'est là, tu fais d'abord un petit break ? Oui, en l'occurrence, j'ai divorcé. Donc, ça, c'était en août 2021. Donc, pendant quatre mois, j'avais la tête ailleurs. J'ai rencontré aussi mon nouveau mari. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et comme je te disais, en décembre de cette année-là, j'ai vu que les MTT, et puis ça faisait sens. Parce que c'est vraiment le saut entre l'ANL… Tu l'as très bien dit, entre l'ANL 2K, puis l'ANL 5K sur GG. Il y a un petit peu d'ANL 3K sur ACR. Mais bon, et c'est de switcher complètement de manière de travailler. Je n'aimais pas tomber dans cet aspect vraiment prédatorial. Et tu vois, on parlait tout à l'heure de Mathieu Marinelli. Ce qu'il raconte dans son podcast, c'est que lui, j'ai l'impression qu'il n'est pas tellement dans ce truc d'attendre la wave. Justement, il joue sur ACR. Je crois qu'il joue jusqu'à la 200-400. On est sur des rake battle en permanence, non ? Oui, oui. Non, mais après, lui, il aime ça. Encore une fois, moi, j'adore jouer en live. Je viens du poker, donc c'est normal. Je viens des échecs. Et j'étais titillé par recommencer aussi les tournois. Donc, voilà, c'était assez naturel pour moi de passer là-dessus. Et puis, même au niveau du win rate, si tu ligues sur GG, tu peux gagner un million en une année. Tu ne vas jamais faire ça en cash game. Ou alors, enfin, ouais. D'ailleurs, pour finir sur le cash game, en L2000, quand tu atteins ton plus haut stakes, tu joues encore full exploit ? Ah, totalement, oui. C'est génial. Ça fait plaisir. C'était il y a quelques années. Donc là, tu fais ton petit break. D'ailleurs, tu fais un break et tu ne peux pas jouer. J'imagine que quand tu as la tête ailleurs, ou Jason Su, qu'on a. Ça y est, des fois, on a besoin juste de faire un break et d'abord de mettre en ordre sa vie à côté parce qu'il n'y a rien de pire que de jouer au poker et quand ça ne va pas bien. Si ça ne se passe pas bien au table et en plus, tu sors de ta session, ça ne va pas bien dans ta vie. C'est une spirale. C'est là où tu décides de te mettre au tournoi. Alors, comment se fait ce choix ? Et surtout, là, tu passes de detox avec quelque chose de cadré. J'ai des standards-lines, je sais ce que je dois bluffer et machin. Et là, je dois faire du tournoi. C'est un nouveau monde. Alors, spoiler alert, ça va bien se passer. Spoiler, ça va bien se passer. Comment tu décides de passer ? Et puis, c'est quoi le plan à ce moment-là ? En fait, les tournois, mais même les… En gros, même sur ACR, quand je jouais en NL2K et NL3K, les types, même s'ils se rendent compte de ce que tu fais, et même si c'est vraiment les meilleurs du monde, il faut qu'ils prennent du temps pour t'analyser toi spécifiquement. Il faut qu'ils mettent les comptes-mesures sur PO. Puis après, non seulement il faut qu'ils fassent tout ça, mais il faut qu'ils aient les couilles parce qu'il faut y aller pour quand même t'as exploité le truc detox. Donc, il faut vraiment jouer hyper volatil. Et ça veut dire que la plupart des gens, ils n'ont pas envie. Donc déjà, ça, c'est en cash game. Quand tu peux te recader, puis que tu as la bankroll, mais en tournois, mais en tournois, mais les types, ils ne vont jamais s'en rendre compte. Mais enfin, voilà. Et du coup, j'ai aussi été full exploit depuis le début. Il se trouve que j'avais monté déjà une rôle en poker. Donc, j'ai commencé déjà les 1K du dimanche sur Gigi. Et puis, genre, le troisième que j'ai joué, j'ai fait deuxième du 1K pour 100K. J'ai perdu en head-up contre Batiokowski. Ce n'était pas mon véritable niveau. Là, j'avais chaté. Mais oui, c'est assez naturel, en fait, d'utiliser les... En tout cas, la même philosophie. C'est clair qu'avec les différents... C'est ça. Exactement. C'est que post-flop, j'imagine qu'il y a beaucoup d'exploits de tout ça, mais tu t'es obligé à un moment de connaître les ranges. Le poker de tournois, je n'ai pas envie de le... Justement, je vais faire très attention pour ne pas le dénigrer parce que j'ai beaucoup de respect, contrairement à ce que dit... Pour les genres de tournois, je vois le travail que ça demande de connaître le jeu à 10, 15, 20, 25, 30 blindes. Comme ça, ça demande nécessairement du travail. C'est un travail que tu as fait, justement, après cette win. Oui, pendant... Ça, c'était fin janvier, mais effectivement, les trois premiers mois, ça n'a été que du... Il y a cette application qui s'appelle Preflop Academy qui est assez géniale parce que tu peux ouvrir quatre tables en même temps et puis tu travailles, par exemple, bouton contre cut-off, 30 BB deep, comment je suis censé réagir à un open et puis du coup, toi, tu en fais 100 et puis en gros, tu arrives à 80 la première fois puis après, il faut arriver à 85, 90 puis quand tu es content de toi, tu passes à autre chose que ce que je fais en small blind, etc. Donc ça, ça aide énormément et voilà. Et puis, tu... Absolument, oui, sur la méthodologie, les échecs, ça aide beaucoup, ça, c'est sûr. Et là, ça donne quoi un petit peu ta journée type à ce moment-là ? C'est quoi ta journée ? C'est quoi la journée d'Alex, joueur de poker ? En fait, très tôt dans les MTT, j'ai eu l'arrogance de vouloir jouer que les dimanches, mais c'était même une histoire que ce n'était pas motivant et bon. Et puis moi, j'adore travailler en fait, j'adore explorer, explorer... Oui, exploiter, t'es encore. Explorer des nouvelles choses dans la théorie du poker parce qu'en fait, c'est tellement sous-développé encore aujourd'hui, la théorie du poker, que voilà, que chaque fois qu'on travaille vaguement sérieusement, on va trouver quelque chose de nouveau et puis dès qu'on arrive à avoir trois, quatre fois la même chose, ça devient une pattern et puis du coup, on peut l'utiliser et ça, c'est quelque chose qui est fascinant. donc oui, alors ça, évidemment, c'est surtout sur le post-flop, mais même pré-flop, aujourd'hui, il y a tellement d'exploits à faire, donc ça, ça prend plus de temps parce qu'il faut prendre un serveur, ces trucs à 1000 balles en Slovaquie ou je ne sais pas où, mais oui, là aussi, tu peux jouer avec le serveur et puis voir que les types, ils sont... Quand tu fais de la vraie, véritable MDA, j'ai un alias avec tous les meilleurs joueurs du monde sur Stars, mais ils sont loin de la théorie pré-flop, mais c'est presque une erreur professionnelle, c'est scandaleux que les types, il n'y a qu'à apprendre, il n'y a qu'à copier. Alors, peut-être qu'ils le font parce qu'ils savent qu'ils sont exploits. C'est un contre-exploit, c'est un contre-exploit peut-être. On est d'accord, mais c'est très, très loin de la GTO et donc du coup, tu penses qu'eux, ils pensent que tu es une truffe parce qu'ils ne te connaissent pas, parce que tu ne joues que les dimanches, ils n'arrivent pas à amasser du simple sur toi, donc du coup, tu vas full exploit et puis voilà. Ça me fait penser, en préparant l'émission, je suis allé regarder des mains de l'EPT, non, de ton tournoi du 25K des World Series et il y a notamment une main que tu joues en bataille de blindes contre ton voisin de droite qui est un asiatique, il est chinois, non c'est possible ? C'est un d'in. Ouais, c'est ça et je sais et il y a une main que tu joues, en gros, je vais très mal expliquer la main mais en gros, il open, tu colles et ça vient roi d'Amix et Tern Valley, il s'est bet et tu bet Tern, bet River et River, en fait, tu fais une paire et que tu transformes en bluff mais finalement, il colle avec Moambi, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, oui, oui. Et en gros, lui, et juste dans les commentaires, il y a marre, lui te dit, t'es mauvais mais t'es chanceux, enfin, quelque chose comme ça, je ne sais plus et c'est marrant. Oui, je touche un 7, je crois que je touche un 7 et puis je bluffe le 7 puis lui, il a perte de 6 puis il a réussi à payer avec perte de 6. Parfait. C'est le pire bluff de l'Ista mais bref, oui. Oui, c'est ça. Non mais du coup, c'est ça, c'est en fait, tu vas faire des trucs qu'on peut trouver, enfin, on ne va pas trouver ça nul mais en fait, on est clairement dans l'exploit alors pour le coup, là, c'est raté parce que c'est raté mais en même temps, c'est bien tombé, t'es retombé sur tes pattes mais même dans les, c'est marrant parce que ça veut dire que même dans le tournoi, le 25K, tu vas quand même prendre des lines d'exploit quoi. Ah, totalement, oui, oui, mais les types, ils n'auront jamais le simple pour savoir exactement ce que tu fais et en plus, t'exploites mais il faut qu'ils voient le showdown et puis il faut qu'ils s'en voient suffisamment. Ils peuvent penser que t'es légèrement aggro mais en fait, nous, on sait, alors peut-être que je ne devrais pas dire ici parce qu'il y a des gens qui nous écoutent mais en gros, on sait qu'à detox, on n'est pas légèrement aggro, on est des maniaques infinis donc le jour qui vont vraiment se mettre à la page. Oui, après, et puis après, tu vas toi aussi t'adapter à, je ne sais pas si, on sait très bien quand on voit ton showdown, tu vas après t'adapter de cette façon. Donc là, on était sur les tournois un petit peu inline, comment tu commences à faire tes premières armes en live ? Je ne me rappelle plus trop ce qui s'était passé entre janvier, je me rappelle, ah oui, on avait fait un petit tour Chypre, des petits tournois dans le nouveau paradis des échecs et puis le premier gros résultat qui était sympa, c'était une table finale à Miami, c'était sur un 5K, il y avait Shulban, il y avait Zahidel, il y avait des tas de joueurs, ça c'est, sur un tournoi d'un jour, ça c'était sympa. Et ensuite, là on est quoi, en 2022 ? Ça c'était en mai 2022, oui. Parce que ça s'enchaîne très vite après. Attends, que je ne me trompe pas, il n'y a pas les Bahamas, c'est pas avant, il y a Londres d'abord. Oh non, ça c'était en 2023. Non, après l'autre gros tournoi, c'était les séries en 2022, j'ai fait deuxième à un cas du win pour 160. Ah oui, c'est ça, il y a le un cas du win, oui c'est ça, deuxième pour 160 000, etc. Et ça c'était drôle parce qu'on était neuf et puis là-bas, ils sont fous, les Etats-Unis, ils adorent chop, 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 et j'étais le seul sur les neufs à ne pas vouloir. Et puis après, c'est le mec qu'on déteste, c'est le mec qu'on déteste tous. Normalement, tu passes neuvième normalement quand ça se passe comme ça. et là on était cinq, j'étais quatrième, mais en fait, ça montait tellement, je crois qu'on avait 15 plaintes de moyenne, c'était dégueulasse et puis là, ça commençait vraiment à quand même être un petit peu touchy, tu ne sais pas trop où tu as de bledge, donc j'ai accepté de faire un deal, mais j'étais quatrième en jeton, ils m'ont donné le deuxième prix. Donc c'était, c'est cool. Joli négo. Là, tu commences à avoir à tes tables des grands noms ? Oui, oui. En fait, tous les gros joueurs avec lesquels j'ai joué, je crois que la seule véritable star avec qui je n'ai pas joué, c'est Helmut, mais tous les autres, je pense que je les ai joués. Je crois qu'il y a eu un moment rigolo, c'était il y a deux, trois ans où tu t'es retrouvé pendant les World Series à la table de Nico Ward. Oui, oui, oui. Et du coup, c'est marrant parce que là, tu joues vraiment contre quelqu'un qui connaît ta stratégie, tu connais sa stratégie et du coup, il y a une adaptation assez particulière à faire, non ? Mais ça, tu le sais aussi quand on joue sur Ignitial, on s'en rencontre tout de suite que le type, il est détoxé et puis du coup, est-ce que tu vas l'utiliser ou est-ce que tu ne vas pas l'utiliser ? Oui, il y a toute une manière. C'est un level. C'est ça. En général, tu te caches, tu attends qu'il y ait le gros overbet et tu sors du bois, tu sors du bois, tu colles troisième paire. Donc là, on arrive sur le PT Londres. C'est ton premier EPT ? Non, il y a eu le Prac avant, je pense, celui de May, et puis il y avait aussi le Barcelone, mais ça devait être mon troisième EPT. Ça va, tu as attendu. C'est le long terme, carrément le long terme pour trois EPT pour Perfait. Parle-nous un peu de ce tournoi qui s'est déroulé, c'était un rêve, c'était incroyable. C'était magnifique, oui. J'avais perdu contre Sylvain Loussli, je crois, c'était lui, ou c'était l'autre français un petit peu du même profil, Polak, je crois que c'était contre Polak, que j'avais perdu avec Perdase contre Perdedis le premier jour. Donc, j'avais genre six, sept blindes le premier jour. Et puis bon, après voilà, de double up en double up, effectivement, on est arrivé en table finale. Et ce qui est fou avec le PT, c'est que ça dure sept jours et puis les trois derniers, c'est souvent sur les tables télévisées. Voilà, donc il y avait beaucoup d'amis que ce soit de Detox ou d'autres groupes de poker auxquels je participe qui m'envoyaient des messages et tout. Et puis, c'est vrai que c'était un peu overwhelming si tu veux. Je ne sais pas si tu connais Harari, celui qui écrit Sapiens. Oui. Voilà, il écrit que dans l'histoire, nous, on est wireés pour pouvoir faire la concierge si tu veux sur 150 personnes. On arrive à se souvenir tiens, lui, il est ami d'un tel, etc. Et puis, avec les réseaux sociaux, on devient fou parce que ça devient des milliers et des milliers. Et puis, là, c'était un petit peu trop. Des gens qui te partent. Qui te sollicitent un peu partout. Oui, donc, après, c'est un learning process. Donc, voilà, on est passé par ça. Puis maintenant, je suis plus meilleur là-dedans, on va dire. Mais oui, au début, c'est un peu de la folie. Comment tu… Là, je ne sais plus combien il y a une top, un million ? Il y a un million ? Non, c'était 700, je crois. Ah, il y a 700 ? C'est un peu de sauter un petit pété. Quand tu arrives en table finale, pareil, pas de stress particulier d'être proche d'un peu d'un score. Ce n'est pas life-ending, mais on est… Oui, non, mais moi, en fait, j'adore jouer en live dans les tournois. C'est vraiment ma cam, si tu veux. C'est ce que je… Oui, c'est là où je me sens le plus moi-même. Et puis aussi, si on veut, mon père était suisse, ma mère était grec, donc lui, c'était le plus côté, il était, si on veut, scientifique, mais enfin, de droite humaniste, un peu carré, un peu protestant, machin. Ma mère, elle était grec, d'une famille communiste, plus dans les sentiments et tout. Donc, c'est vrai que le poker, ça permet d'avoir un petit peu les deux, le côté relationnel, s'intéresser aux autres, mais aussi l'aspect plus mental, si on veut, plus intellectuel. Donc, moi, je me sens comme un poisson dans l'eau et j'adore jouer ces tournois. Tu termines deuxième, troisième, pardon, troisième, non, c'est deuxième, c'est Halloween, troisième de Londres. Quand ça se termine, le sentiment d'inachevé, tout ça, ou alors juste très vite ? Mon nouveau mari était là et puis un de mes meilleurs amis du poker qui habite Londres aussi, Angélos, il était là et puis Dinesh aussi, Alt, la Steve Minder, pour ceux qui connaissent. Donc, ils étaient là à me railer et c'est vrai que les 10-15 premières minutes j'avais le bas parce que j'ai perdu As-Dame contre un balai et puis avant, contre le même joueur, j'avais perdu, je crois aussi As-Dame contre As-5 ou un truc comme ça. donc oui, évidemment, je faisais la tronche mais voilà, ça a duré 15-20 minutes et puis après, on est allé au Nubu juste à côté, on a profité et puis, on s'est déridé et puis, voilà, et puis la vie est belle et on est heureux. Et puis, c'est que le début des aventures puisque quelques mois après, on se rend au Bas-Mas. Costa Rica, Bas-Mas, ça va, il y a un métro, non ? c'est quoi ? c'est bon, on coche la win. C'est un tournoi à combien ? parce qu'il y avait que des, j'ai l'impression, il y avait beaucoup de gros bains, c'est un tournoi à combien ? ça, c'était le dernier 10 000 de la... donc, c'est un 10 000, c'est... c'est ton premier 10 000 ? non, 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 j'avais même joué un de ceux de l'Aria avant, mais... les fameux sit-and-go, les fameux sit-and-go avec les mêmes mecs... non, non, là, j'y allais surtout pour le 25K pour le PSP-C où là, j'avais pris 100% moi-même même si c'était là mon premier 25K parce que c'était Disneyland en gros, puis c'était Disneyland. et puis en fait, ce que je racontais sur ce tournoi Obama, ma plus grande fierté, c'est d'avoir décidé de jouer parce qu'il se trouve que j'étais à moins 70K sur la semaine parce que j'avais briqué absolument tout, même si j'avais joué le poker de ma vie, j'étais très content et tout, enfin bref, voilà, c'est le poker du tournoi et puis tu regardes, tu vas là-bas puis tu regardes, les premiers, c'était Sir Watson et puis tu avais des gars comme ça, les premiers qui s'inscrivent, tu ne penses pas que tu as 300% d'héroïs sur le tournoi puis du coup, est-ce que tu vas vraiment jouer alors que tu n'es pas content et tout ? En plus, 10 000, c'est quand même plutôt le top de la buy-in range mais bon, oui, je me suis lancé et puis ça s'est bien passé. C'était un petit tournoi ou vous étiez quand même pas mal ? On était une 2-3 centaines, je ne sais plus exactement. Oui, donc c'est un... Mais c'était une journée quoi, un 6 max sur une journée, oui. 6 max, en plus en format de prédilection, tu prends combien pour cette win ? C'était 220, je crois, quelque chose comme ça. Ah, et on finit, on peut respirer, on finit up. Parce que oui, tu dis, j'étais à moins 70 mais en même temps en faisant des tournois à 25 000, ça va vite. Ah oui, évidemment, oui. Tu n'avais pas pris qu'une seule boulette ? Non, le PSC c'était freeze-out mais il y avait le PSC qui était à 10K et puis il y avait d'autres tournois, enfin oui, ça va vite ces choses-là. Donc là, l'Halloween et il y a un petit moment pour arriver au World Series, qu'est-ce que tu fais ? Là, pareil, tu graines tous les dimanches toujours, tu reprends ta routine de... Là, en fait, spécifiquement après ce tournoi, j'ai eu envie de tout changer parce que je me disais que les types, c'est un petit peu triste comme ils jouent. Il y a vraiment une... Ils essayent tous de mimiquer Pio et c'est tous des petits sizing, des trucs, des machins, c'est un peu chiant et je voulais changer préflop. J'ai essayé en testant dans les serveurs qu'est-ce que ça fait d'ouvrir 5X, 6X, 7X, comment est-ce que les autres sont censés réagir. C'est très à la mode en ce moment en plus. J'ai l'impression qu'on est vraiment en plein dents, même en cash game. Tout le monde essaye de faire des choses et en fait, tu te rends compte que c'est super intéressant parce que tu peux le faire. Tu as le droit, en fait. Comme si, en fait, on était emprisonné, on n'a pas le droit d'open 4X au bouton. Mais c'est ça. J'ai eu une quinzaine d'idées, en fait, donc je les ai notées et je travaille un petit peu avec BenCB, donc je lui ai montré les 15 et il m'a dit ouais, bof, non, parce que lui, il est un peu plus carré, on va dire et puis l'idée, je comprends très bien que si tu penses que tu as un edge, il faut avoir le plus grand inspire post-flop. Très bien, mais peut-être qu'il y a quand même quelque chose d'autre que cet argument-là qui est censé nous faire ouvrir 2X à chaque fois et puis machin et donc oui, j'ai eu très envie d'explorer et puis j'ai commencé à grandir aussi ma team de coach, etc. Parce que tu as un coach mental, mais tu as un coach aussi poker du coup ? J'ai deux coachs poker maintenant, oui. Tu as deux coachs poker ? Alors attention. C'est des gens qui travaillent pour moi, oui. Alors attends, attends, il a une armée, il a une armée. Qu'on a deux coachs poker ? Il y a un coach théorique ? Il y en a un, c'est Ben Sibi et puis l'autre, c'est un coach ICM. Ah oui, c'est vrai que vous faites ça, c'est vrai que maintenant vous faites, oh putain. Coach poker, coach poker, c'est tout. Au cash game, on est trop qu'il y a. Ben Sibi, il est bon, mais après l'autre, c'est une bête en ICM, c'est monstrueux et puis on a commencé à travailler avec Alex Koulef et puis l'Israélien, comment il s'appelle ? Tu vois les noms. Tu vois les noms. Non, je n'ai pas les noms. Lui, c'est le plus gros gagnant en cash game sur Gigi. Donc voilà, quand tu sais qu'il travaille avec ces gens-là, ça place le mec. Donc là, tu changes un peu tout et tu fais quoi ? Tu fais des expériences un petit peu pendant quelques mois ? Oui, je continue à jouer effectivement en ligne, mais oui, c'était pour le plaisir. Alors effectivement, il se trouve que 6X ou même 4X, c'est quand même assez instinctif comment il faut réagir. Donc voilà, il n'y a pas toutes les expérimentations qui vont aboutir à quelque chose de révolutionnaire, mais c'est intéressant et puis pendant que tu as fait ça, tu as appris quelque chose et voilà, j'ai essayé 10% à toutes les streets, j'ai essayé de donker à toutes les streets. Il n'y a pas tout qui fonctionne, mais c'est sympa, c'est intéressant. On arrive au World Series. Alors ce qui est bien, c'est que ça se passe très vite bien. Les World Series, ce n'étaient pas tes premières World Series. Tu vas à Vegas depuis quelques années, j'imagine. Là, tu décides donc de jouer le premier, c'est le premier 25 000 des World Series, je crois. ce n'est pas le premier gros tournoi en fait. Six Max en plus. Oui. Alors quand on voit la liste, pareil, tu parlais tout à l'heure des personnes qui s'inscrivaient, quand on voit la liste des inscrits, on a, ça fait, voilà, ça fait mal aux yeux. Je ne sais pas, juste parlons un petit peu de ce tournoi. Qui est-ce que tu as pu avoir à ta table et que tu vas… Là aussi, en fait, la réalisation, on ne sait pas en train de penser, la chose dont je suis le plus fier, c'est aussi de m'être inscrit et puis surtout parce que là, en l'occurrence, je n'allais pas prendre 100% parce qu'au PSPC, c'était facile de prendre 100% de soi-même, mais là, ça aurait été un petit peu exagéré. Mais donc, ça veut dire qu'il faut vendre de l'action, mais ça veut dire qu'il faut arriver vers les gars puis leur dire, écoutez, je veux 1,25 cas de ma vie, c'était le PSPC, mais là, non seulement je pense que je suis positif, mais je pense que vous, vous devez me donner de l'argent. Donc, il faut déjà avoir des couilles pour aller faire des gens et dire ça. Mais en fait, ils ont Snapcode, le package, donc j'ai vendu tous les 10 000 et plus sauf le main event et ils ont tout de suite tout pris. Et puis, le tournoi, oui, il y avait vraiment… Le premier jour, par exemple, j'ai joué beaucoup avec Marty Rossian. Oui, OK. Mais alors, dans les MTT, le top niveau, les gens disent qu'il n'était pas très fort et qu'il s'est amélioré. Mais en gros, ces gens-là, ils ne font pas des choses absolument exceptionnelles. Je ne sais pas. J'ai joué contre Bonomo, j'ai joué contre… Pendant ce tournoi-là. Oui, contre des tas de joueurs très forts. Et est-ce que là, pareil, toujours, tu es dans l'exploit ? En fait, il y a aussi les live-tels, on n'en a pas parlé. Mais même tous ces oiseaux, ils ont des live-tels. Bonomo, Chidwick, voilà, ils ne sont pas… Ah oui, même Chidwick. Ah oui ? Je ne veux pas dire lequel, évidemment. Ah oui, tu ne vas pas dire lequel. Mais oui, j'ai fait un call contre lui hyper osé parce que j'ai senti que, etc. Et le call était justifié, mais c'était pris Flopoline et puis il a touché, donc très bien, bravo à lui. mais oui, on peut… En gros, on a un peu l'impression… La table variance, par exemple, l'année passée, m'a fait beaucoup jouer contre Lena, peut-être un des trois meilleurs au monde en ligne. On a quand même l'impression, parfois un peu, en tout cas venant de Dito, que ces types, c'est des nids, quoi. Même les… Non, mais même Pads, par exemple, il montre tout le temps ses bluffs et il est génial, j'adore, il faut jouer comme lui, mais peut-être qu'il faut bluffer 22 fois puis lui, il te montre les 15 où il bluffe, mais ça reste un lit, en fait. Même si c'est génial les 15 fois où il a bluffé et globalement, dans les tournois, on a l'impression que les gens… J'exagère, évidemment, mais on a l'impression qu'ils sont plutôt du côté tight, de la force, s'il fallait généraliser. Donc, en gros, il ne faut pas coller hyper wide tout le temps et puis il faut… Voilà, il faut s'adapter par rapport à ça. Le tournoi, ça se passe comme sur des roulettes ? J'ai joué un all-in pour ma vie de tournoi, c'était un 70-30 avec les dames contre as-dames, il a passé et puis le reste, oui, c'était comme une autre à la fois. En général, quand ça se passe comme ça, c'est bien, c'est plutôt agréable. mais c'est bien, oui. Je me souviens, dans le chipcon, tu es très souvent vers le haut. Tu as été dans le top 10 pratiquement dans le tournoi, non ? Oui, et il y avait un autre français, enfin, pas un autre puisque tu n'es pas français, mais il y avait un français dans ce... Il y avait Axel Allais qui était là jusqu'au top 4, non ? En fait, c'est drôle, il a fait 4e au bas-mas quand j'ai gagné et puis de l'eau, je suis là. Donc, en gros, je souhaite que Axel soit 4e à tous les temps là. Oui, Axel, nous, qu'on avait reçu quelques temps avant à la radio et qui, donc là, j'avais l'impression que j'ai relu les Poker News, ils disent un peu qu'ils roulent, ça roulait un peu sur le tournoi, non, Axel ? Lui, il a vraiment une capacité de jouer GTO et de vraiment mettre la pression qui est assez impressionnante. Après, sur un coup, il a... Il y a eu un gros bluff, non ? C'est ça, il y a eu un gros bluff. Moi, je trouvais que ce n'était pas nécessaire de faire ça, mais on en a parlé après coup, puis lui, il était très content, puis il le refra, puis il a sans doute raison qu'il suive. Mais voilà, on a tous des philosophies de tournois différentes et parfois, il faut... Moi, je vois ça un peu comme une symphonie où on ne peut pas être tout le temps à fond comme un malade, ce n'est pas de la techno. Parfois, il faut des moments un petit peu plus tranquilles et puis il faut savoir passer de l'un à l'autre. En gros, sur une main, peut-être qu'au turn, il faut jouer comme le pire des maniacs et puis à la river comme le pire des nids, on ne peut pas tout le temps être au même tempo. Et là, avant, il avait été très bon d'en mettre la pression. Là, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré, mais bon. Et pareil, là, c'est un peu la même chose que pour l'EPT. Les places se rapprochent, troisième, deuxième. Là, il y a 1,215, 1,864 dollars exactement on top. Pas de pression. Le bracelet. J'avais 50%, donc ce n'était pas life-changing. Mais surtout, ce qui compte au WSOP, c'est que la structure est hyper pyramidal parce qu'en fait, ce qui est important de savoir, c'est la différence entre le deuxième et le premier prix. Normalement, ça doit être autour de 30% du second prix. Là, c'était plus que 50%. Donc, en fait, on s'en fout d'être deuxième, on s'en fout d'être troisième. Ce n'est rien du tout. Il faut vraiment… Donc, tu ne penses qu'à ça et même, il y avait, je ne sais pas si tu connais Pierre Ginest, qui était là avec un autre de Detox et puis il me demandait « Ah oui, alors heads up et tout, qu'est-ce que ça te fait ? » Puis en fait, je m'en foutais parce que tout le monde, vous n'êtes pas là à parler au deuxième. Et aussi, même structurellement, par rapport à l'argent qu'on gagne, c'est clair que c'est que la première place qui compte. Donc là, ça y est, on gagne. Et puis là, le heads up, il y a les dollars sur la table. Non, ils ne font pas ça. ils ne mettent pas la montagne de billets ? Tu ne te rappelles pas ? Il y a le bracelet. Oui, oui. Il y a un mec qui ne s'en rappelle même plus. Non, mais c'était tellement dans ton truc que je me concentrais. Même si j'ai re-regardé, oui, c'est un peu corny, mais oui, j'ai re-regardé la table finale. Oui, mais c'est ça. Attends, tu crois quoi ? Chichi, il a déjà regardé 15 fois son main event. J'embrasse mon chai-chaï. Là, pareil, ça y est, la consécration un peu du joueur de poker, tu gagnes un bracelet. Et puis, on gagne un bracelet sur un tournoi, l'un des tournois les plus relevés de tous les World Series. En termes d'objectifs, c'est toujours pareil, un peu, c'est comme un sportif qui vient de gagner la Coupe du Monde, c'est comment on se dit, OK, je vais réattaquer une nouvelle saison après ça. j'ai atteint l'objectif, j'ai atteint le Graal, mais je dois encore me motiver pour atteindre autre chose. Comment tu as redéfini tes objectifs et est-ce qu'il n'y a pas eu justement un petit moment de down après pour se remotiver ? En fait, ce qui a changé, c'était en mars ou avril où je regardais le footage des tritons au Vietnam. Et le main event des tritons du Vietnam, c'était vraiment Disneyland. et en gros, j'ai décidé ce jour-là, ce qui m'intéresse, c'est de jouer dans les tritons. Sauf que là, pour le coup, c'est vraiment ce dont on parlait avant, il faut vraiment prendre de l'accent. Et puis le problème, c'est que c'est des packages à 300-400 000, donc ce n'est pas juste ton pote, tiens, est-ce que tu peux mettre 5 000 ? Non, il faut vraiment trouver des dégâts super. Et en allant aux séries, mon objectif, en fait, c'était de gagner la confiance de mes backers pour pouvoir continuer sur les tritons. C'était même plus ça que gagner un bracelet parce que oui, gagner un bracelet, c'est joli, mais bon, tu vas le mettre sur la cheminée et puis voilà. Oui, mais tu es champion du monde, tu as aussi marqué, marqué, déjà, tu as marqué, par exemple, le poker suisse. Tu vois, aujourd'hui, ton nom, il est vraiment indissociable du poker suisse. Et tu marques l'histoire, tu es rentré, il y a ça aussi de, on parle toujours du joueur de cash game en disant que lui, il ne laisse pas sa trace dans l'histoire, contrairement au genre de tournoi et que c'est pour ça aussi que le joueur de tournoi est plus connu. Mais il y a ça, une fois qu'il y a une espèce d'achievement quand même qui est… Ah non, mais évidemment, je suis aux anges et c'est magnifique. C'est juste que, est-ce que c'est de l'arrogance, est-ce que c'est de l'ambition ou est-ce que c'est simplement de la motivation, je ne sais pas. Mais il y a toujours plus haut, on est toujours motivé, on est toujours… Voilà, et puis tant qu'on n'a pas réussi à vraiment s'établir, par exemple, pour moi, ce serait dans les tritons parce qu'en gros, je vois ces gens-là, j'ai joué contre tous ces gens-là. Timothy Adams, je crois qu'il a gagné un… Enfin, je n'ai pas envie de citer, non, mais bref. Il y a eu un tweet récemment de Sam Greenwood, c'était assez drôle, où il dit, dans ses pyjamas, en train de bouffer des céréales le dimanche matin, il regardait la table finale du Super High Roller Ball et puis il trouve qu'il y a des erreurs inexcusables une fois toutes les deux mains. Et puis eux, après l'interview, ils sortent et puis ils disent « Ah oui, j'ai joué le poker de ma vie » et puis c'était la meilleure table finale de l'histoire ou avec les… Et puis effectivement, tu regardes la table finale et puis tu les vois les fautes à l'œil nu. Le type, il 4-bet au Lean, Roi-10 suité, mais ce qui est normal en GPV, mais en ICM, c'est une catastrophe, mais ça veut dire que le type, il n'a pas forcément travaillé. Évidemment qu'il a travaillé l'ICM, mais tu te dis… Et puis l'autre qui défend 7-4 suité en big blind en ICM, tu te dis « Mais ça sort d'où ? » Et puis eux, c'est des gars qui ont gagné 30, 40, 50 millions de dollars. Donc oui, tu dis « T'as ta place là-bas. » Tu veux dire « Et pas que t'as ta place, tu veux dire il y a aussi « Il y a la place. » Il y a la place pour aller parler des Challenger. Ça, c'était Ben Sibi qui m'a beaucoup aidé là-dessus. Il m'a dit que je voulais aller jouer les 10K à l'arrière et il m'a dit « Mais t'es facile, top 5, top 10 là-bas. » Puis je me disais « Mais il a dû fumer » ou alors c'est un truc une nouvelle façon. Mais objectivement, bon voilà, je ne vais pas faire de grande théorie et puis il n'y a que les résultats qui comptent mais ça veut dire là où je voulais en venir, il m'a dit de regarder le footage et puis je pensais que je n'allais rien apprendre parce que les meilleurs joueurs du monde ne vont pas faire d'erreurs et tout mais en fait, tous, on peut voir des erreurs, tous, on peut apprendre et puis tous, on peut prendre de la confiance en se disant « Tiens, même lui, même Axton, par exemple, dans cet état final, il a été un peu moins du genou. Donc ça veut dire qu'on peut tous apprendre, on peut tous, globalement sur son décision, il en prendra 98, ce sera mieux que moi. Mais si même lui, il peut se tromper, ça veut dire qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est qu'il y a un petit peu dans tous ces joueurs Ice-Tex, est-ce qu'il y a un joueur qui t'inspire plus que les autres ? Moi, j'ai toujours aimé Tchidwick mais c'est une question de présence à la table. Maintenant, c'est maintenant que tu as un tel sur lui, de toute façon, il ne peut rien faire. Non, c'était Charlie Carrell, un de mes deux coachs de Lifetime, parce qu'il y en a deux, c'était Charlie Carrell, il a fait une retreat, comme il appelait ça l'année passée, c'était vraiment génial. Et puis lui, il disait qu'il l'avait complètement rasé sur un heads-up uniquement à cause des Lifetime, parce qu'évidemment, Tchidwick est beaucoup plus fort et ça me paraissait un peu exagéré parce qu'on a vraiment l'impression que c'est un rock, il est impressionnant, mais après, il y a des petits trucs que tu peux aller gratter. D'ailleurs, je me demande si Charlie Carrell n'a pas sorti un truc il y a quelques temps en disant qu'il avait un ou deux gros tells sur, je ne sais plus sur quel énorme joueur parce qu'il en parle beaucoup. Je pense que c'était Tchidwick. C'est peut-être sur Tchidwick et je crois que c'est ça, je crois qu'il avait dit ça et il a sorti quelques petites vidéos sympas, des petits shorts sur les réseaux sociaux. Après, Charlie Carrell, c'est quand même quelqu'un d'assez particulier. Il faut adhérer au mec qui chante Jesus pendant qu'il joue et tout. Il est un peu spécif. Mais en tout cas, non, c'est... Non, mais après, c'est comme Balzac qui battait sa femme et puis on aime quand même lire ses livres. Après, voilà. Après, Michael Jackson, enfin voilà. Oui, c'est ça, c'est un peu touchy le truc où il faut séparer l'artiste de l'oeuvre. on est d'accord. Non, mais c'est marrant parce que toi, tu fais tout de suite le parler de Charlie Carrell avec quelqu'un qui bat sa femme ou un mec qui gueule des enfants. Donc non, Charlie Carrell, il n'est pas du tout... On parle de quelqu'un qui est juste un petit peu... Il est un peu dans sa tête. Il est un peu... Ah oui, je dis juste qu'il faut séparer la philosophie de l'artiste si on veut. C'est tout ce que je dis. Oui, bien sûr. Parce que sinon, si on commence à chercher des poudres, ben oui, Platon était... On a tous des... Moi, non, mais voilà. Ça part d'ombre. Ça part d'ombre. En cash game, il y a des mecs... Je pense à Linus qui est quand même une icône du... Je ne sais pas. Par exemple, Marinelli qui parle tout le temps de Linus. Est-ce que toi, il y a un mec en cash game même si ce n'est plus ton domaine de prédilection qui t'inspire comme ça ? En plus, Linus, maintenant, c'est un collègue parce qu'il joue les... C'est bientôt un collègue parce qu'il joue les tritons. Donc, tu vas... Je n'oserais pas dire ça. C'était drôle, aux échecs, une fois, il y a un grand maître yougoslav... Non, un type qui venait de devenir grand maître et puis il arrive vers Korchnoi, un ex-numéro 2 mondial qui avait une grande image de lui-même et tout et puis il dit « Ah, ben, Monsieur Victor Vaugh et Monsieur Korchnoi, maintenant, on est collègues. » Comme tu dis, non, toi, tu es collègue avec Damien Levic qui était juste un grand maître yougoslav un peu moyen. Donc, voilà, je ne vais pas oser me comparer avec Lin, surtout pas. Il n'y a pas comme ça de joueur de KGM, ce n'est plus quelque chose qui t'inspire particulièrement ? Si, si, moi, j'adore ça. Comme je te disais, je me suis remis avec Vitox et puis la coréenne qui est complètement folle. Non, je serais là comme ça, je ne saurais pas dire. Non, tu ne saurais pas dire. Attends, qu'est-ce que je... Tu m'as parlé... Ah oui, attends, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, il faut absolument qu'on en parle, c'est que tu... Il y a un peu de promo là. Ah oui, mais en fait, je leur ai expliqué que je devais... Je devais avoir affaire à l'intervieweur le plus perspicace et le plus touchy du parc français et que du coup, je n'arriverais pas à le cacher. Donc, ils m'ont donné la permission d'en parler. Je vais effectivement faire une masterclass. Je suis très content pour UpSwing Poker sur la méthodologie au poker, donc comment apprendre le poker. c'est génial. Top. Parce qu'effectivement, j'ai appris toute ma vie, quoi que ce soit l'unique, que ce soit les échecs, je parle 5-6 langues. Donc voilà, en gros, toutes les techniques que j'ai pu amasser à gauche, à droite et qu'est-ce qui a fait que j'ai eu de la chance de pouvoir progresser au poker, je vais faire un cours. Sur apprendre. C'est marrant parce qu'il y a un grand maître international d'échecs qui a écrit un livre « The Art of Learning » qui est un… Oui, Witt King, bien sûr. Oui, c'est ça, Witt King qui est aussi sur ça. Et le mec, il explique comment il était champion d'échecs mais qu'il a appris. Après, je crois qu'il s'est mis en sport de combat. Je ne sais plus ce que c'est. Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, oui. Et voilà, comment utiliser tout ce qu'il avait appris pour apprendre les échecs pour apprendre des arts martiaux. Mais, donc, tu vas… Et je crois qu'il y a comme il s'appelle ce joueur très connu de Headz Up qui joue maintenant des MTT qui a sorti une masterclass aussi il y a quelques temps sur un petit peu ça aussi sur sa méthodologie comme il s'appelle. Tu ne connais que lui, le top joueur qu'Hgayam Headz Up qui était sur… qui était chez René Twins aussi. Ah, bon, bref. Ah, Rabichaud. Oui, Rabichaud qui a sorti une masterclass un petit peu aussi dans ce… Alors, je ne sais pas si c'est le même principe mais lui, c'était vraiment sur un peu ça, non ? Sur le principe d'apprendre. Oui, Game Plan, ça s'appelle. Exactement. Je l'ai vu, c'est très bien mais c'est plus méthodique on va dire et puis en gros, un des problèmes, c'est ce que j'explique dans le cours, c'est que dans l'histoire des sciences, en fait, il y a deux manières pour apprendre. Il y a l'approche théorique, l'approche expérimentale. L'approche théorique, c'est… on imagine une théorie puis après on essaye de trouver si ça marche ou pas et puis l'empirique, c'est l'inverse. On cherche, on cherche et puis parfois, on trouve. Et le problème, c'est que le poker, c'est 95, si ce n'est plus pour cent d'empirique. On s'intéresse à notre node, on met paille au solver puis on explique tac, tac, et puis après, on passe à l'autre node et puis à l'autre node et puis le problème, c'est qu'il faut faire ça, c'est bien, mais il n'y a personne. En fait, l'évolution des softwares a été tellement rapide qu'il y a une espèce de course au software et comment est-ce qu'on peut retirer le maximum en investissant le minimum. Ça, c'est un truc que les joueurs de poker, on connaît bien. Et il n'y a personne qui s'est arrêté deux secondes pour essayer d'avoir la grande vision et puis de dire mais qu'est-ce que c'est que le poker en général ? Même au tout début, en fait, c'est mal enseigné, le poker. Les gens t'expliquent « Ah bah tiens, il y a la flush et puis il y a la straight et puis ça, ça bat ça. » Mais en fait, non, il ne faut pas connecter. Le but au poker, c'est de gagner. Parfois, tu bluffes, parfois, tu fais un bet universel comme ils disent, donc tu es en train de bluffer et de value bet en même temps. Parfois, tu value bet et puis en fait, le type, il folde mieux. Parfois, tu bluffes comme « je l'ai fait comme Raylin » et puis en fait, il paye moins bien. Il paye moins bien, voilà. Donc, c'est-à-dire, le but, c'est de gagner et souvent, notamment aux États-Unis, mais souvent, les gens sont trop dans l'esprit qu'il faut juste connecter et du coup, avec les softwares, c'est ça. C'est un petit peu trop concret, râle et pas crête si tu veux et voilà, moi, je vais essayer d'apporter un petit peu de terre et de philosophie là-dedans. Donc, chez Phil Galfond, donc chez Phil Galfond avec… Ah non, Hubswing, chez Doug Polk, chez Lou. Ah non, il faut toujours Hubswing et René Toense. Donc là, c'est donc chez Doug Polk, Masterclass qui sortira quand ? Janvier. Et ça, c'est une Masterclass sur laquelle tu es depuis combien de temps ? J'ai… En fait, deux, trois mois, en fait, ils m'ont… C'est Charlie Carré, d'ailleurs, qui est le premier m'a proposé de faire ça parce qu'il a son site à lui, mais c'est un petit peu foutra que l'adore, c'est un ami, mais ce n'est pas encore le type le plus allemand de l'histoire de l'humanité, donc on ne sait pas exactement si ça aurait paru ou pas. Et du coup, en fait, Berkey aussi, Soul4Way et puis Hubswing, ils ont aussi tapé au portillon. Et puis du coup, j'ai choisi Hubswing parce que voilà, c'est les plus gros. Et puis une grosse force de frappe, quoi. Normalement, en fait, tu as ma masterclass elle se vende, quoi. Non, et puis c'est classe, c'est sympa, il y a l'équipe, moi j'ai quasi tout acheté chez eux et c'est toujours très bien fait, très bien édité, très bien présenté. Et puis les gens qui étaient là avant moi, c'est tous des superstars, donc voilà, moi je suis tout petit, mais je suis content d'être à côté d'eux. Eh bien écoute, on va suivre cette masterclass donc en janvier avec… C'est ça, c'est ça. chez Upswing. Pour terminer un petit peu cette… J'avais encore deux petites questions pour terminer cette interview. On va… Juste pour reparler parce qu'on a reçu Daniel Duton, il y a quelques… Il y a deux, trois émissions qui est venu nous parler un petit peu du poker en Suisse et qui nous a dit j'ai peut-être Alexandre Veuillemier qui va venir. Est-ce que le poker… Justement, le poker en Suisse, toi, je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, il y a de plus en plus de tournois et… Alors oui, ça n'a jamais été autant développé donc ça, c'est génial. Après, c'est toujours un peu compliqué avec les sites mais le problème, c'est les impôts. C'est comme en Espagne, ils ne comprennent pas qu'il faut enlever les années perdantes donc c'est impossible même si tu es d'accord de payer 30% parce que tu penses que c'est raisonnable, ok, pourquoi pas, c'est juste impossible d'être… En tout cas, pour les tournois. Donc, il n'y a personne qui habite en Suisse. L'Inus, il est parti, je te disais, Nasty Maillard. La Vienne, je crois d'ailleurs. Voilà, oui, c'est un problème européen. Mais on te verra peut-être quand même dans un des tournois de Daniel. En particulier, Montreux, c'est vraiment un des plus beaux endroits du monde pour jouer. Toi, t'es d'où ? T'es de Montreux ? Non, de Genève. T'es de Genève. Oui, mais Montreux, c'est vraiment que tu as la vue sur le lac et sur les Alpes, notamment française mais Suisse aussi derrière et c'est juste iconique. D'accord, il nous l'avait très très bien vendu, ça donnait la chance. Et pour terminer, est-ce que tu aurais un petit message si tu avais donné un message à un joueur comme ça de les joueurs un petit peu parce qu'il y en a beaucoup qui nous écoutent qui sont des joueurs de mid stakes comme ça, c'est que si tu devais donner un conseil, qu'est-ce que ça serait ? Moi, je dirais, ça va paraître un peu débile mais de ne pas écouter ce qu'on nous dit parce qu'en gros, voilà, moi j'ai faillé tous ces tournois peut-être qu'un Suisse allemand moyen ou un allemand moyen il te dirait ah non, mais ce n'était pas tout à fait bankroll management ou la manière dont je suis monté dans les stakes aussi. J'ai toujours été assez optimiste on va dire dans la recherche même sur la théorie. Ben Sibi dit non, il ne faut pas regarder ce n'est pas bien. Je dirais qu'il faut avoir confiance en soi et puis il faut laisser parler son ambition, sa curiosité et puis faire en sorte d'essayer de se créer aussi un style pas de faire tout le temps comme tous les autres parce que si vous faites comme tous les autres vous aurez les mêmes résultats peut-être un peu moins bien parce que c'est eux qui ont inventé ou peut-être c'est quelque chose qui marchait il y a trois ans. Donc voilà, avoir un amour de jeu, un amour pour soi et y aller, ne pas avoir peur de ridicule, ne pas avoir peur de perdre, ne pas avoir peur que ça va mal aller. mais à un moment c'est plus sympa de mourir l'épée à la main. Les armes à la main. Oui, c'est ça. Les armes à la main. Attends, pour finir, j'ai une question que j'aime bien poser un petit peu plus culturelle. Qu'est-ce que c'est ton film du moment ? Le dernier film que tu as vu qui t'a marqué ? Commence à réfléchir parce qu'après je te poserai la série et le livre. La série, c'est facile. La série, c'est quoi ? C'est Rome. La meilleure série de l'histoire de l'humanité pour moi, c'est Rome. Ça date un petit peu. Ça date, oui, je l'ai regardé avec mon mari il n'y a pas longtemps et c'est extraordinaire. Il y avait déjà tout dans cette série. C'est vrai que c'est une série qui a marqué son temps. Donc, Rome et en film ? En film ? J'ai vu un truc à Venise. Ça s'appelle comment ? La suite d'un couteau tiré, non, c'est pas ça ? Non, c'est un Agatha Christie. Oui, c'est ça. Mais c'est marrant parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on dit ah non, mais je te l'avais dit et puis en fait, c'était le sixième nom qu'on avait dit parce qu'on a suspecté tous les jours avant. C'est marrant. OK. Et le livre ? Le livre ? J'ai relu Pierre et Jean il n'y a pas longtemps de mots passants. Oh putain, non, ça, c'est pas possible. Pierre et Jean, c'est des souvenirs de lycée à lire, je sais, c'est un truc du bac de français. Oui. Non, mais après, bon, j'ai étudié la littérature et en fait, je me suis rendu compte que dans tous les sacrifices ce qu'on doit faire en tant que joueur de poker et on n'est pas ici pour parler de l'aspect négatif mais c'est beaucoup plus facile de vivre au Costa Rica mais du coup, c'est une des raisons pour lesquelles je suis maintenant en Europe, c'est parce que ça me manque la culture, en gros, je dis toujours, là-bas, le philharmonique le plus proche il est à 3000 kilomètres et c'est même pas un bon, en gros, il faut aller à Buenos Aires ou à New York et en fait, ce qui me manque, c'est la langue française, bizarrement, parce que le poker, c'est quasi exclusivement anglais, là-bas, évidemment, je parle en espagnol, les séries que tu les regardes en VO, donc la plupart du temps c'est en anglais et voilà, je comprends très bien l'anglais mais quand je m'exprime, c'est peut-être à 95% et puis c'est évidemment les cinq derniers les plus intéressants et du coup, tu n'es pas vraiment toi-même, tu es un petit peu seul, tu es un peu solitaire et je me suis rendu compte que voilà, j'avais envie de me replonger dans les grands classiques de la langue française. Oui, voilà un point, ok, donc ça sera du Pierre et Jean de vos passants, je m'encontenterai très, non mais très bien, après c'est un classique, on a le droit de, de toute façon, voilà, tu n'allais pas me sortir un Tintin, je veux dire, merci beaucoup Alex d'avoir été avec nous pour cette interview, c'était vraiment très, très cool et puis juste là, c'est quoi ton, alors, j'allais te dire, c'est quoi ton prochain mais d'abord, il y a le match de l'OM. Ça, c'est la priorité. Voilà, le match de l'OM, j'espère que tu auras autant le sourire en sortant tout à l'heure et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui était dans le chat tout à l'heure qui disait, attends, si je remonte un peu, il y a quelqu'un dans le chat qui nous disait, je suis au stade, s'il veut, il dit, je suis au stade, demande-lui s'il est à Jean-Moy ou au Ghanet, ça me ferait plaisir de le rencontrer. Au Ghanet, oui, volontiers, oui. Romain 36 008 qui nous met ça dans le chat. Salut Romain, c'est vrai. Et, ouais, c'est quoi ton prochain, la prochaine destination poker ? Là, c'est Chypre, on vient de passer les séries. D'ailleurs, je me suis voté dans cette histoire, c'est ridicule, j'ai choisi Londres plutôt que Paris parce que je voulais jouer les W Coupes, mais en fait, tu n'as pas le droit. Les joueurs de Luquet ont le droit de jouer partout dans le monde, mais les joueurs du monde n'ont pas le droit de jouer à Londres. Donc, du coup, je n'ai pu jouer que Gigi et Siyar, c'était des bides, je me remercie comme ça. Là, ce sera Chypre et la question, c'est si, alors, il ne faut pas m'écouter, il ne faut pas faire ce que je dis, mais peut-être que je vais prendre 100% de mon premier 50K parce que c'est le plus beau 50K de l'année, c'est sur trois jours et là-bas, c'est full récréatif. Donc, en fait, si tu vends 50, tu auras perdu 25 de plus, mais 25, bon, alors que si tu gagnes 2 millions, tu dois donner 1 million à un type. Bref, ce n'est pas la même problème de riche. Écoute, merci beaucoup Alex, on te souhaite plein de réussite, encore plus, ça va être, il va falloir sortir un peu de ta zone de confort pour être encore plus dans la réussite et puis, on va te suivre et puis, on espère te recroiser très bientôt pour une win d'un triton, qui c'est ? C'était un plaisir d'être là, merci Corange. Merci beaucoup, nous, on se donne rendez-vous, je ne sais pas si c'est, attendez, regardez, je vais regarder mon planning, alors, la prochaine émission, parce que ça change tout le temps, ah non, c'est jeudi prochain, c'est bon, c'est jeudi prochain, un nouvel épisode de Club UK Radio, dans les fauteuils, à la radio, à Paris, avec Chichi à côté, qui fait des blagues de cul, voilà, on aura retrouvé nos standards, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, gros bisous à tout le monde, ciao, ciao, ciao ! je crois que je m'assois, le premier coup, c'est un coup d'Oma, et j'ouvre la main, j'ai trois valets, j'ai trois valets, et je rentre dans le coup, et il arrive un valet au flop, j'ai dit, carré, carré, c'est grand, et j'ai dit, ça commence bien ici, et puis tout le monde, j'entends, pot, 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 et moi je regarde le croupé, j'ai dit, c'est quoi, pot, 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 et le croupé, il m'explique, il faut, ça multiplie les mises, et tout, là j'ai fait, c'est trop compliqué pour moi, je dis pot aussi, de toute façon, il me dit, là il faut tout mettre, il faut tout mettre, ce que vous avez, alors c'est pas, il vous dit pot, et moi je disais put, il me disait pot, pas put, parce que moi, quand ils disaient tous pot, pot, alors j'y fais put, non il me dit, c'est pot, mais de toute façon, il me dit, il faut tout mettre, alors, à la boîte, à la boîte, et tout le monde découvre, alors on arrive à la dernière, parce que j'entends River, j'ai dit, c'est quoi ces noms, et tout, et j'entends full, full Marx, il y en a un qui tourne, je crois, je sais plus, je sais plus, je sais plus, tout comme ça, et puis moi je dis carré, et il y a tout le monde qui se lave à la table, il y avait Robert Cohen, je crois à la table, il était à côté de moi, et c'est lui qui gagne le coup, il me dit, t'as carré, c'est magnifique, et tout le monde savait, il me dit, mais je sais pas où t'as carré, et moi je tournais trois vallées, comme ça, carré de vallée, et là c'est là, ils m'ont expliqué, l'OMA, que ça marchait à deux cartes, et là ils l'ont fait boire encore, et ils tournais, et ils tournais, ils tournent,